Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR. Aujourd'hui ça va être une vidéo 100% blabla. Donc j'espère que vous aimez les chuchotements et les vidéos un peu racontage de vie. Car aujourd'hui je vais vous raconter mon voyage en Asie. Comme vous le savez ou pas, je suis partie en vacances le mois dernier. Ça fait déjà deux semaines depuis que je suis rentrée. Le temps passe vite. Je suis allée en vacances au Laos et en Thaïlande avec ma famille. Voilà, c'était un voyage familial qui était prévu depuis déjà plusieurs années. Ça fait depuis 2020. On aurait dû partir en 2020 déjà. Mais à cause du Covid qui nous a empêché de partir. Du coup, le voyage a été reporté en novembre 2023. Et voilà, pour vous dire que c'était vraiment un gros voyage qui était prévu depuis de belles lurettes. Je vous avais promis de vous faire une vidéo un peu vlog, un peu je vous raconte mon voyage. Donc on y est. En revanche, je suis désolée. Je ne vous ai pas fait de vlog dans sa définition. J'avais prévu. J'avais prévu de faire un vrai vlog. J'ai même emmené ma caméra. Je me suis encombrée de ma caméra pendant tout le voyage. On est parti trois semaines. Et je m'étais même achetée avant de partir un stabilisateur pour ma caméra. Et au final, je ne l'ai pas du tout utilisé du voyage. Avec toutes les activités qu'on faisait, on était un peu en mode détente, en mode vacances, aventures. Et je me suis vite rendu compte que, vu ce train balais, un truc comme ça, toute la journée, pendant les visites des temples, visites des marchés qui sont blindés. Quand on faisait du vélo, des randonnées, je me suis vite rendu compte que c'était hyper chiant. Donc vous me connaissez. Moi, soit je fais les choses vraiment, soit je ne fais pas du tout. Du coup, j'ai décidé de ne pas l'utiliser. Voilà. Mais ce n'est pas grave. Je vais quand même vous faire une vidéo où je vous raconte face caméra. Et je vais illustrer cette vidéo avec des photos que je vais vous mettre ici à l'écran à chaque fois. Pour ceux qui ont suivi mes stories Instagram durant tout le séjour, désolé, vous allez revoir certaines photos que j'avais mises en story. Et pour ceux qui n'ont pas suivi les stories, bah du coup, vous allez absolument tout découvrir. Voilà, désolé, cette introduction était un petit peu longue, mais il fallait que je résume un peu la situation. Notre voyage commence le samedi 11 novembre 2023. Donc on a fait un vol de 10 heures de Paris Charles de Gaulle jusqu'à l'aéroport de Bangkok. Donc il s'appelle Suvanabhumi International Airport. Voilà, c'est l'aéroport de Bangkok. Et en fait, nous, notre destination, c'était le Laos. Sauf que le Laos, c'est un tout petit pays. C'est un pays qui est assez méconnu. Voilà, vous me direz dans les commentaires si vous connaissez le Laos. C'est un pays qui se situe entre le Vietnam, la Thaïlande, le Cambodge. Il n'existe pas de vol France-Laos. Ça n'existe pas malheureusement. Donc, quand vous allez au Laos depuis la France, vous êtes obligés de vous rendre à Bangkok. Voilà, faire un arrêt en Thaïlande. Et une fois en Thaïlande, il faut prendre un avion pour faire Bangkok, Laos. Nous avons donc fait Paris-Bangkok. Voilà, ça a duré 10 heures de vol. Alors, moi, je n'aime pas particulièrement l'avion. Je vous avoue que ça me fait beaucoup stresser. Le vol allé s'est très très bien passé. J'ai dormi les trois quarts du voyage. J'étais côté hublot, donc nickel. Quand je suis côté hublot, je sais que je vais dormir, donc très bien. Il n'y a pas eu de turbulences, il n'y a pas eu de problèmes. Franchement, le vol, il est passé crème. Une fois arrivé à Bangkok, il y avait un van qui nous attendait à l'aéroport pour nous emmener à notre premier hôtel. Les amis, pendant cette vidéo, vous allez voir, on a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hôtels. Je ne sais pas combien il y en a. Il y avait une dizaine. On a fait beaucoup, beaucoup d'hôtels en trois semaines. On a beaucoup bougé et je crois que le maximum de temps que nous sommes restés dans un hôtel, c'était quatre nuits. Mais sinon, on changeait d'hôtel toutes les... une nuit, deux nuits. Voilà, on ne restait pas plus et on changeait d'hôtel comme ça tout le temps. Donc, ce premier hôtel à Bangkok était vraiment très, très sympa. Voilà, donc on a profité de cette escale en Thaïlande pour visiter un petit peu le centre-ville. On a fait aussi la visite d'un temple. À Bangkok, on a fait aussi un marché flottant. En fait, le marché flottant, il y en a plein, plein, plein dans Bangkok. Et on a fait le plus grand. C'était vraiment très, très sympa. On y est allé très tôt le matin. J'ai bien aimé. C'était vraiment très, très chouette à faire. En fait, vous êtes dans un bateau dans une barque. Soit quelqu'un qui rame, soit ils avaient des bateaux à moteur. On a pris le bateau avec les rames. C'est quand même beaucoup plus sympa. La barque déambule dans des canaux. Et il y a des marchands sur les côtés. Et vous pouvez leur acheter des trucs. Alors là, c'était hyper touristique. Je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas essayer de vous faire fin du rêve dans cette vidéo. C'était hyper touristique. Des fois, c'était limite chiant. Parce que vraiment, à peine tu regardes, ils regardent. Ils savent ce que tu regardes. Et ils vont direct te dire, attends, combien tu veux, quelle couleur. Et ils te montent plein de trucs, limite ils te les mettent dans les mains et tout. C'était un peu chiant. Et voilà, on va dire que c'est le jeu. Mais ce que je trouve dommage, c'est que, à la base, les marchés flottants, ce n'était pas ça. A la base, les marchés flottants, c'était vraiment un truc local. C'était les habitants, les locaux qui venaient faire leur marché. Comme nous, on fait notre marché sur la place du marché, avec les fruits, les légumes, la viande, le poisson, les épices. C'était ça, à la base. C'était les locaux qui venaient tout simplement acheter leurs marchandises en bateau. Et là, non, c'était plutôt... C'était très touristique. Donc là, ils vont te vendre des bols, des sacs, des petits souvenirs, des éléphants, des statuettes, des sculptures. Voilà, c'était vraiment hyper touristique. Et bien sûr, ils vous vendent ça à des prix incroyables. Alors que ça ne vaut pas grand-chose. Mais bon, c'était quand même sympa à faire. Moi, j'ai bien aimé pour l'expérience. Petite balade en barque et tout, voilà. J'ai acheté 2-3 trucs quand même. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo spéciale pour vous montrer tout ce que j'ai acheté. Je préfère vous faire une vidéo à part. Parce que j'ai acheté beaucoup de trucs. On a fait ce marché flottant. Et ce qui était drôle, c'est que dans l'eau... Dans l'eau, il y avait des varons. Alors moi, au début, j'avais un crocodile. Alors, ce n'était pas des crocodiles, c'était des varons. Si vous entendez des bruits... Si vous entendez des bruits bizarres, c'est mon chat. Il est en train de faire sa toilette. D'accord ? Ok. Et du coup, ça m'a surprise de voir ce varon se promener comme ça et tout. Après, il était trop chou. Il était trop chou. Il faisait sa petite base. Mais au début, ça surprend. Tu vois, genre... T'imagines que tu es à Paris, tu vois, un gros varon dans les canaux et tout. Ah non, eux, les habitants, ils sont tranquilles. Comme toi, tu as le petit chien qui passe dans la rue. Eux, il y a le varon qui passe dans la rue. Il y a... C'est un jour comme un autre. On a fait pas mal de street food aussi à Bangkok. Il y a énormément de nourriture partout. Des stands de street food, des centres commerciaux. Mais du futur. Plein de street food. Il y avait vraiment de tout. Vraiment de tout, tout, tout. Des risottés, des nourrisottés. Des grillades, des soupes, des brioches vapeur. Vraiment, c'est... T'as envie de tout manger. Vraiment, ça donnait trop, trop, trop envie. Un soir, après une balade, on voulait rentrer à l'hôtel. Et c'était un peu loin quand même. Genre, il fallait marcher une heure, un truc comme ça. Et moi, j'étais crevée. J'avais encore le... Les 10 heures d'avion là. J'en pouvais plus. Du coup, on a pris un tuc-tuc pour rentrer. Pour la première fois. J'avais jamais pris le tuc-tuc de ma vie. C'était la première fois que je prenais un tuc-tuc de ma vie. Et... C'était vraiment super cool. C'était trop sympa. C'était trop bien. Du coup, on est rentré à l'hôtel en tuc-tuc. Et en plus, ça coûte pas cher là-bas. Donc ça, c'était le début du voyage. En Thaïlande, on est resté deux nuits. Et ensuite, on a pris l'avion. Donc on est retourné à l'aéroport de... Suvanna Bumi International Airport. On est retourné à l'aéroport. Et on a pris l'avion pour le Laos. Donc on a fait Bangkok, Vientiane. Vientiane, c'est la capitale du Laos. Donc je vous mettrai une carte ici pour voir... Pour vous montrer où ça se situe. Pour ceux qui se demandent pourquoi le Laos n'est pas une autre destination. Tout simplement parce que ça change un peu. Le Laos, c'est comme je vous disais, assez méconnu. On voulait vraiment partir à l'aventure. Découvrir un pays qu'on connaissait pas. On aurait pu partir, je sais pas moi, au Costa Rica. Voilà, c'était un choix comme ça. Alors moi, il faut savoir que j'étais déjà allée au Vietnam. Je suis déjà allée au Vietnam trois fois. Une fois en 2004, une fois en 2016 et une fois en 2020. Donc le Vietnam, on va dire que je vois, je connais un petit peu. Donc comme c'est juste à côté, les deux pays se touchent. Donc on va dire que ça m'était pas complètement inconnu. Les paysages... Voilà, parce que c'est quand même assez similaire. Donc bref, on revient à notre voyage. Donc on arrive à Vientiane. Donc c'est une heure dix d'avion Thaïlande de Laos. On découvre notre hôtel. Voilà, petit hôtel super charmant. Avec de la décoration typique du Laos. Vraiment très très sympa. Je ne me souviens plus combien on a payé. Peut-être 40 euros la nuit. Peut-être moins, je ne sais plus. Alors moi, un truc qui me faisait peur, c'est des toilettes. Déjà de base, même de base. Je sais pas pourquoi j'ai peur des toilettes de manière générale. Et là, c'est vrai que les toilettes dans un pays tel que le Laos, ça me faisait un peu peur parce que j'ai vu des vidéos et tout sur internet où apparemment il y a des serpents qui peuvent se refiler dans les canalisations et sortir par les toilettes. Donc, t'imagines que t'es sur le trône et puis d'un serpent qui... Bonjour. Moi, ça me faisait trop flipper. Voilà. Puis en plus, c'était pas un hôtel de luxe ou quoi. Donc, ça aurait été possible. Le premier soir, on est allé manger dans un petit restaurant. C'était vraiment très sympa. Là-bas, la nourriture, il faut savoir que c'est vraiment pas cher du tout. Les restaurants, c'est entre 1€ le plat. Le plat. Et c'est un vrai plat. Entre 1€ le plat et 4€ le plat. Genre, je crois, le plus cher qu'on ait fait du voyage, c'était 4€ le plat. Et on a fait beaucoup de restaurants qui étaient 1€ ou 2€ le plat. Si bien que quand on est tombé sur un resto où c'était 4€ le plat, on était là, oh, c'est cher. Alors que pas du tout, mais c'est tellement pas cher la nourriture là-bas. Les restaurants, les poissons... Dites-vous qu'un bubble tea en français, vous savez, vous allez payer combien votre bubble tea le grand ? Ça avait genre 8€ le bubble tea. Là-bas, le bubble tea, il coûtait 1€. Et encore, 1€ le bubble tea. C'était... C'était cher. Parce qu'on a fait pas mal de bubble tea qui étaient à 80 centimes. Et c'était vrai bubble tea, hein. Même mieux. Même mieux que ce qu'on a ici en France. Donc vraiment, j'ai bien profité de ça, quoi. C'était vraiment trop bien. Alors, ensuite au Laos, on a fait un marché local pour le coup. Cette fois-ci, c'était un marché mais complètement local. Il y avait pas un seul touriste sauf nous. Mais on était accompagnés de locaux. Voilà. On était accompagnés de locaux. Donc, ils nous ont fait vraiment découvrir le marché où vont les vrais locaux pour faire leurs courses, pour acheter leurs marchandises, pour faire à manger. Donc, il y avait toute une zone pour les fruits et légumes. Donc, j'ai découvert des variétés de légumes et de fruits que je n'avais jamais vus de ma vie. Donc, j'étais là avec mon téléphone. J'ai tout pris en photo. Et j'utilisais Google Lens pour identifier le fruit ou le légume. C'est vachement bien Google Lens. En fait, vous prenez une photo. Moi, je ne savais pas. Je ne connaissais pas. Vous prenez une photo d'un truc. N'importe quoi. Et ils vous disent ce que c'est. Je vais vous mettre... Je vais vous passer quelques photos là de trucs étonnants. Voilà. Bon, il y avait des trucs... Des trucs très locaux encore une fois. Donc, il y avait des trucs très spéciaux. Je ne suis pas quelqu'un de très aventurier. Pour goûter les choses... Je ne suis pas quelqu'un de très courageux quand il s'agit de goûter des trucs bizarres. Donc, je suis restée assez sobre dans mes dégustations. Mais il y avait vraiment des trucs... Des trucs vraiment spéciaux de là-bas. Genre... Ici... A votre avis, qu'est-ce que c'est ? Je vous laisse réfléchir deux secondes. Bon, alors, je vous le dis. C'était des ovaires de poulet. Des ovaires de poulet. Et là-bas, ils les mangent. Alors, je ne sais pas comment ils les dégustent. Je ne sais pas comment ils le cuisinent, comment ils le préparent. Mais ça se vend, ça se mange apparemment. Et voilà, il y avait plein de trucs comme ça. Je n'ai pas forcément... Enfin, j'ai pris des photos, mais je ne vais pas forcément vous les montrer. Parce que je n'ai pas envie de choquer. Ce n'est pas le but. Voilà, je n'ai pas envie de faire des... Oh mon Dieu, incroyable ! Non. Voilà. Donc, je ne préfère pas vous montrer. Je suis en train de regarder mon téléphone avec les photos. Pour me repérer dans ce que je dis dans la chronologie. Parce que sinon, je vais perdre le fil. Voilà. Donc, on a fait ce petit marché. Il y avait toute une partie viande. Donc, la partie viande, pareil. Je ne vais pas vous montrer de photos. Je ne préfère pas. Ça peut... Ça peut choquer des gens. Voilà. Il y a... Toute la partie viande, il y avait des trucs assez hard quand même. Donc, je ne vais pas vous montrer. Il y avait toute une partie poisson aussi. Après, on est allé dans un marché aux tissus. Alors ça, c'était magnifique. C'était vraiment très très sympa. Voilà. Marché aux tissus. En fait, au Laos, il y a une tenue traditionnelle laotienne pour les femmes et pour les hommes. Et les femmes... Je vais vous montrer un exemple ici. Ce sont des jupes avec un top et une écharpe. Voilà. Qui vient se mettre en travers comme ça et se nouer. C'est vraiment magnifique. Franchement, j'adore. Je trouve ça hyper beau. C'est vraiment très très beau. Et là-bas, vous avez carrément des marchés aux tissus où vous pouvez choisir vos tissus et vous faire faire sur mesure cette fameuse tenue laotienne. Voilà. Bon, par contre, en fonction du matériau utilisé, ça peut monter très haut. Ça peut être 2500 dollars. La jupe. Voilà. Enfin, le tissu pour confectionner la jupe. C'est vraiment fait avec de la soie sauvage laotienne. C'est dit, c'est à la main. Tout est fait. Tout est vraiment dit à la main avec de la vraie soie. Donc, ça peut coûter très très cher. C'est vraiment une tenue que vous gardez à vie. Ensuite, on a quitté la capitale. Donc, on a quitté notre hôtel et on a repris l'avion pour aller dans le sud du Laos à Paxé. Donc, on a fait Vientiane Paxé. Et là, on a visité un temple. Enfin, c'était les ruines d'un temple Khmer. Vraiment, c'était magnifique. Je vais vous mettre encore une fois des photos juste ici. C'est vraiment le temple perdu dans la nature. Ce temple-là, il s'appelle le Vabhu à Champasak. C'est un temple vraiment perdu dans les montagnes laotiennes. On était vraiment à l'extrême sud du Laos. Et comme vous pouvez le voir, ça fait vraiment ruines. Enfin, moi, je me suis creue dans Uncharted ou dans Tomb Raider. C'est vraiment ça. Et il n'y avait pas un touriste. Bon, j'exagère. Il y en avait peut-être quelques-uns, mais vraiment très très peu. Donc, je ne sais pas si c'est la période. Parce qu'on est parti en novembre, donc voilà. Ou si c'était tout le temps comme ça. Mais il n'y avait pas un touriste. C'était vraiment trop trop cool. Par contre, il faisait extrêmement chaud. Il faisait plus de 30 degrés. Là, je me souviens quand je... Quand je me... Quand on montait là. Parce que ça grimpe bien. J'en pouvais plus. J'étais... J'étais trompée de partout. C'était... Le soleil tapait et tout. Alors ça, c'est une très très jolie fleur. Qui vient de l'arbre du frangipanier. Donc, c'est une fleur de frangipanier. Et il faut savoir que cette fleur, c'est l'emblème national du Laos. Voilà. C'est la fleur nationale du Laos. Et vous pouvez la retrouver dans le logo de la compagnie aérienne. Laos Airlines. Voilà. Juste petite... Petite anecdote. Ensuite, on a repris la route pour nous rendre à notre hôtel. Notre troisième hôtel, je crois. Et alors là, les amis. Vraiment. C'était vraiment très très drôle. On est allé dans une région du Laos. Au sud du Laos. Qui s'appelle les 4000 îles. Pourquoi ça s'appelle les 4000 îles ? Tout simplement parce que, bah, il y a 4000 îles. C'est... C'est une partie du Laos où il y a plein de... Plein de petits... Petits îlots. Et chaque îlot compte. Donc, si tu les comptes, ça fait 4000. Et on avait loué des lodges au bord du Mekong. Le Mekong, c'est le fleuve qui passe en Asie du Sud-Est. Et en fait, on avait loué ces lodges qui sont sur une île. Donc, pour nous rendre à cet hôtel, on devait forcément traverser le fleuve en bateau. Donc, on est arrivé au point de rendez-vous, de la traversée. Et vraiment, ils sont trop drôles. Et c'est vraiment le système D. C'est pas un gros ferry ou un bateau de tourisme qui va t'emmener sur ton île. Là, c'était deux pirogues, deux barques sur lesquelles ils ont fixé une planche. Une grosse planche sur laquelle ils ont mis des chaises de jardin en plastique. Et c'est sur ce bateau que nous avons fait la traversée pour nous rendre à nos lodges. Donc, c'était la tempête et tout. Oh là là, c'était trop drôle. On se marrait trop. Et regardez, une fois arrivé de l'autre côté, il a fallu faire des preuves de la planche et tout. Non mais c'était vraiment trop drôle. Ensuite, on est arrivé à l'hôtel. C'était vraiment super. Moi, j'ai adoré cet hôtel. Il y avait plein de petits bungalows sur le sable. Donc, plein de petits bungalows. Et il y avait une maison VIP. Donc, forcément, on a pris la maison VIP. Alors, je vais pas vous mentir, c'était très cher. Je crois que c'était genre 400€ pour la maison la nuit. Donc, c'était très cher. Mais c'était vraiment sympa. Voilà. Avec une décoration très chargée, très style colonial. Même si je pense pas que je décorerais ma maison comme ça. Mais voilà, c'était sympa. Par contre, dans la salle de bain, je me suis levée. Alors déjà, non. Déjà, avant de vous raconter ça. J'étais en train de dormir. Donc, voilà. Tu vois qu'il y avait la tempête dehors. C'était la tempête. On est resté une nuit là. Et pendant la nuit, je me fais réveiller par un cri d'animal. Moi, j'ai cru que c'était un singe. Franchement, j'ai cru que c'était un singe. Ça faisait... Ah non, je pourrais pas vous le faire. Ça serait pas très ASMR de vous le faire, mais... J'ai cru que c'était un singe qui était à la fenêtre. Et en fait, c'était un gecko. Et en fait, il faut savoir qu'il existe des petits geckos comme ça. Et des gros geckos comme ça, tu vois. Genre des geckos de 20 cm. Et en fait, c'était ça. Et en fait, le petit gecko, il a un bruit. Et le gros gecko, il a un autre bruit. Ils font pas le même bruit les deux. Et moi, j'ai entendu le cri du gros gecko. Mais je savais pas ce que c'était. Le lendemain matin, je vais pour... Pour me toucher. J'ouvre la cabine de douche. Bah! Je vois un gros gecko de 15 ou 20 cm là, au-dessus de la douche. Oh! Je sais qu'il va rien me faire. Parce que c'est inoffensif. Il faut savoir que les geckos, c'est inoffensif. C'est juste là pour bouffer les moustiques. Mais pour les humains, c'est complètement inoffensif, tu vois. Mais c'est pas, genre c'est quand même perturbant. Moi, je peux pas me toucher avec ça au-dessus. Donc, je l'ai fait fuir en tapant. J'ai fait du bruit. Du coup, il s'est barré. Mais euh... Voilà quoi. C'était ce genre de petite... Petite péripétie. Faut pas être... Faut pas avoir peur des bébêtes. Moi, c'est vraiment l'aventure quoi. Voilà. Bon, je vous vais passer quelques petites photos de l'hôtel. Après, on a fait une balade en vélo autour de l'île. Donc, c'était super aussi. Par contre, en... C'est fatiguant de ouf. Moi, vous savez, je suis pas sportive. Je suis pas du tout sportive. Je déteste le sport. Donc, dès qu'il y a le moindre effort physique à faire, j'en peux plus. Donc, on a fait le tour de l'île. Et en fait, c'est vraiment une île... Bah, en fait, les gens, ils habitent là. Donc, il y avait des écoles. Il y avait des marchands. Là, on a une petite fille, par exemple, qui était en train de cueillir du tamarin dans un arbre. C'est plein de petites scènes de vie comme ça. On était là, on faisait notre tour de vélo en touriste. On est passé devant une école. On a vu... Voilà, c'était vraiment sympa. On avait un temple. Des vaches qui traversent. Des boulettes. Voilà. Plein de trucs. Ah, je voulais aussi vous faire écouter ça. Écoutez le son des bambous qui craquent dans le vent. Je trouve que c'est hyper surprenant. Alors, ensuite, on a quitté cet hôtel et on est allé rejoindre un nouvel hôtel. Donc, pour ça, on a pris un autre bateau, une autre parc. Et alors là, les amis, il faut se préparer psychologiquement. On a traversé un baillou dans l'eau. On a vu un serpent un moment dans l'eau. Et on est arrivé dans une petite ville. Je ne sais plus le nom, mais c'est une petite ville très sympa. Et en fait, là, on a logé dans des bungalows au bord de la rivière. Et là, les bungalows, les gars, c'était... Alors là, c'était 13 euros. 13 euros la nuit. Ce n'était vraiment pas cher. Mais vraiment, c'était le bungalow de base. C'est le pire truc qu'on ait fait du voyage. Au niveau de la catégorie d'hébergement, c'est vraiment le pire truc qu'on a fait du voyage. Il y avait des geckos partout. L'eau des toilettes, elle était jaune parce que c'était l'eau du Mekong. Donc, à tout moment, il y avait un serpent qui remontait, quoi. Parce que c'était l'eau du Mekong. L'eau, elle n'était pas potable. En fait, l'eau là-bas n'est pas potable. En plus, on est resté longtemps. Enfin, moi, ça m'a paru long. On est resté, je crois, deux ou trois nuits. Et puis, on a fait aussi le tour de l'île en tuc-tuc avec une petite adolescente de 13 ans qui conduisait. Là, c'était notre chauffeur. Là-bas, il faut savoir que là-bas, ce n'est pas la même culture. Il n'est pas anormal de voir, il n'est pas surprenant de voir des enfants sur des scooters. Là-bas, c'est normal. On a visité aussi un jardin de noix de coco. Donc, un coconut garden. Et en fait, vous allez chez des gens. Voilà, c'est des gens. C'est comme si vous, dans votre jardin, vous aviez des milliers de cocotiers et vous avez décidé de rendre ça ouvert au public. Et du coup, les gens, ils peuvent venir dans votre jardin et vous pouvez leur faire déguster des noix de coco. Voilà. Donc là, elle a cueillé des noix de coco. Elle les a préparées avec sa machette pour qu'on puisse boire le jus. Et voilà. Puis, on a dégusté des noix de coco. C'était un euro, la coco. Voilà. Et elle était énorme. Ce n'est pas les noix de coco de chez Tankfrère que tu payes 3 balles. 3 balles d'un noix de coco, elle est comme ça. En 3 gorgées, tu l'as finie. Là, c'était vraiment des énormes noix de coco. Vraîchement cueillies du cocotier. Là, c'était direct du jardin. Il n'y a pas l'importation. C'est direct. Ça, c'était aussi une très belle expérience. J'ai adoré ce moment. On a aussi visité pas mal de cascades. Il y a énormément de cascades au Laos. Beaucoup, beaucoup de cascades. Voilà. On en a vu des très, très belles. On a aussi visité un champ de café. Un champ de plantation de café. Donc, ça pareil. J'ai adoré ce moment. Je n'avais jamais vu à quoi ça ressemblait. Des caféiers. J'ai aussi vu des cacaotiers. Voilà. Donc, c'est des cacaotiers. C'est des arbres à chocolat. C'est avec ça qu'on fait le chocolat. C'était super intéressant de se trouver là. Et en fait, les propriétaires, c'est pareil, c'est chez eux. Ils ont ouvert un café. Et en fait, tu peux venir déguster un café chez eux. Voilà. Ils ont une carte. Et ils ont plein de café du jardin. Donc, on en a goûté et tout. C'était vraiment super bon. Voilà. Du bon café. Rien que quand tu entres, ça sent le café. C'est incroyable. C'est trop bien. Et après, tu fais ta petite visite, des champs de café et tout. C'est super intéressant. Ensuite, on est allé découvrir notre prochain hôtel. Donc, comme je vous dis, on a fait beaucoup, beaucoup d'hôtels. Je vous mets encore une fois le petit room tour ici. Là, on est resté une nuit. On a fait un peu de shopping dans les rues. Voilà. Moi, je trouve ça intéressant de voir dans les supermarchés aussi ce qu'ils vendent, les différences d'alimentation. Voilà. Tout ce qu'ils mangent, tout ce qu'ils boivent, les friandises, les bonbons. C'est super intéressant. Même les cosmétiques, à chaque fois, moi, je me rendais dans les rayons de cosmétiques pour voir un peu ce qu'ils avaient et tout. Et c'est vraiment pas cher. C'est vraiment, vraiment pas cher. Les amis, si j'avais eu plus de place dans mes valises, j'aurais ramené plus de trucs, sûrement. Parce que c'est vraiment pas cher. On est allé aussi visiter un temple avec un Buddha géant. Tous les temples comme ça, c'était hyper paisible. Surtout celui-là, il est situé tout en haut d'une montagne aussi. C'est le temple Le Vat-Fu Zalao. Celui-là, il est aussi très paisible. Alors, au niveau des bestioles, on a vu des papillons géants. Les papillons, ils sont comme ça, sans déconner. Il y a des papillons qui faisaient 15 cm. Donc, c'est vraiment comme dans Animal Crossing. Des énormes papillons. Ensuite, il a fallu qu'on reprenne encore une fois l'avion pour retourner à la capitale du Laos. Donc, on est retourné à Vientiane. Alors, je vous le dis direct, on a pris 6 avions en 3 semaines. 6 avions. Je déteste prendre l'avion à chaque fois, faire les contrôles de sécurité, les machins, faire sa valise et tout. C'est trop chiant. Je pars pas souvent en vacances. La dernière fois que je suis partie comme ça, un gros voyage comme ça, c'était en 2020. Donc, ça va. Je prends pas l'avion tous les 4 matins non plus. Mais c'est vrai que là, on a beaucoup pris l'avion pour des petits vols intérieurs. Donc là, on est resté une nuit à Vientiane. On était dans un très bel hôtel avec piscine, rooftop, etc. Donc, c'était très sympa. On est resté une nuit et le lendemain, on s'est levé à 5 heures du matin pour prendre le train. Ouais, ils ont aussi des trains à grande vitesse. Donc, on a fait le sud. Et là, on a pris le train pour aller dans le nord du Laos. Donc, pareil, on est allé visiter des temples. Il y avait un temple perdu dans une grotte. C'était vraiment magnifique. Pareil, très paisible. Tu sens que l'atmosphère, elle est emplie d'une sérénité sans égal. C'était vraiment super. Tu te sens bien, quoi. Tu te sens en paix. Donc, il y a des hôtels comme ça, avec des bouddhas. Tu peux acheter de l'encens et des fleurs et des bougies pour poser sur les hôtels. Et tu peux faire ta prière. Alors, petite précision. Il faut savoir que, que ce soit en Thaïlande ou au Laos, quand vous saluez les gens, il faut joindre les mains comme ça. Quand tu dis bonjour. Donc, bonjour, ça se dit Sabaïdi. Donc, tu fais Sabaïdi. Comme ça. Voilà. Donc, à chaque fois que tu disais que tu saluais quelqu'un, il fallait faire ça. Le même jour, on est allé visiter une rue qui, normalement, je pense, est très touristique. Mais là, il n'y avait personne parce que c'était au mois de novembre. Et pareil, ils vendaient des tissus et ils vendaient aussi beaucoup de babioles. Mais, vous savez, moi, j'ai passé mon séjour à essayer de trouver des triggers à ramener pour le contenu vidéo ASMR. Mais je n'ai, malheureusement, vous allez être très déçus, mais je n'ai pas trouvé de déclencheur ASMR. Vous voyez, par exemple, ils vendaient beaucoup de porcelaine, des bijoux, des objets en métal, des bols, des sculptures, des statuettes. Voilà, c'est beaucoup de trucs comme ça. C'est très joli, c'est très local, mais il n'y avait aucun potentiel ASMR, en fait. Donc, ça, c'était, voilà. Je suis assez déçue de ne pas avoir ramené d'objets ASMR. J'ai quand même ramené quelques objets, on va dire, ce sont des accessoires pour les vidéos. Mais je n'ai pas ramené de nouveaux sons. Alors que moi, je pensais vraiment, j'étais partie en mode, ouais, je vais ramener des objets qui font des sons incroyables. Non, je n'ai pas trouvé. Alors, là, on est allé dans une ville qui est très touristique. Ceux qui connaissent un peu le Laos, peut-être que vous y avez aussi été allé d'ailleurs, parce que c'est vraiment une ville incontournable du Laos. C'est Luang Prabang. C'est une ville très mignonne, qui a son charme. Voilà, ce n'est pas du tout comme la capitale où il y a des buildings, où c'est vraiment la circulation. La capitale du Laos, elle est très grise. Elle est, ouais, c'est bétonné. Enfin, voilà. Luang Prabang, c'est vraiment, vraiment campagne. Et ils ont, même si c'est touristique, ils ont gardé ce style. Le toit, le toit des habitations, il reste traditionnel, etc. Il y a beaucoup de temples. Il y a des petits marchés locaux, des petites boutiques. Il y a beaucoup de street food, etc. Alors, c'est quand même très touristique. On ne va pas se mentir, c'était quand même full touriste. Mais c'est quand même très très charmant. Moi, c'est la ville que j'ai préférée de tout le voyage. On s'est baladé aussi, on a fait d'autres cascades. Donc voilà, il y a d'autres cascades là. C'est très vert, le Laos, c'est très très vert. Beaucoup de jungles. Beaucoup de jungles luxuriantes. Beaucoup de cascades. Mais voilà, le seul truc qui manquait, j'ai envie de dire, c'est la mer. Mais il n'y a pas la mer au Laos, comme je vous ai dit. Le Laos est entouré d'autres pays, donc c'est dans les terres. Mais par contre, il y a la jungle. Si vous êtes amateurs de jungle, vous pouvez faire plein de trucs. Un truc intéressant aussi, on est allé voir, je crois que c'est une école de métier à tisser. Donc c'est des femmes qui tissent la soie. Voilà, et vous voyez vraiment qu'elles tissent vraiment devant vous en fait. Ce n'est pas des machines, ce n'est pas une fabrication en usine. C'est vraiment, c'est des femmes qui sont là, elles tissent avec leurs trucs de soie. C'était vraiment super impressionnant à voir. Quand vous voyez le travail final, il n'y a même pas de mot en fait. C'est de l'art à ce niveau-là, c'est vraiment de l'art. Et elles y passent vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Donc oui, ça pourrait être fait à la machine, mais là, vous voyez, c'est vraiment l'exercice standard. Et il y avait une boutique où on pouvait acheter leurs créations. Donc ça, c'était des tissus pour, je ne sais pas, la tapisserie. Il y avait pour mettre sur les tables un chemin de table, des jupes, des vêtements, des trousses, des sacs. Voilà, elles faisaient un petit peu de tout. Elles faisaient aussi des couvres-lits, des trucs pour les oreillers. Voilà, il y avait plein de choses. C'est vraiment magnifique, je trouve. Alors, on est allé aussi dans un restaurant qui s'appelle Biobambou. Et là, c'était vraiment des plats typiquement laossiens, des plats du Laos. Il y avait plein de choses super intéressantes et très, très, très goûtues. Voilà, et ce que j'ai adoré moi, c'est la vaisselle qui était complètement faite de bambou. Les bols, les couverts, les assiettes, tout était en bambou. Et juste ça, je trouve ça super. Et j'aurais adoré pouvoir acheter ce genre de truc. Mais là, c'était la vaisselle du restaurant, mais je n'ai pas trouvé ailleurs. Voilà. Mais j'aurais adoré avoir ce genre de bol en bambou hyper original. Toujours dans la ville de Luang Brabant, on est allé visiter une montagne, un mont qui se situe au milieu de la ville. Qui s'appelle le Mont Poussi. Il y a beaucoup de marches à monter encore une fois. Tous les temples de manière générale. Je ne sais pas pourquoi. Il y a beaucoup qui sont perchés en haut d'une colline. Donc, on a fait l'ascension. Bon, ce n'est pas très long. Ce n'était pas super éprouvant. Et en fait, vous avez une vue sur la ville de Luang Brabant. Donc, vous voyez, comme je vous avais dit, il n'y a aucun building. C'est que des petites habitations. Il y a le fleuve qui passe, la rivière qui passe. Il y a les montagnes derrière. C'est une petite ville très mignonne. Le Mont Poussi, il est très touristique dans le sens où à 17h30, il y a le coucher de soleil. Et ça, les touristes le savent. C'est une attraction. Le fameux coucher de soleil à 17h30 en haut du Mont Poussi. C'était vraiment très drôle. Franchement, j'ai passé ce moment-là à plus rigoler et à m'éclater que de regarder ce coucher de soleil finalement. On fait l'ascension de la colline. On arrive au sommet. C'était, mais alors, plein des touristes. Vraiment, plein des, plein des. Je suis arrivée, j'ai fait, waouh, tout ça là, tout ça pour le coucher de soleil. Et c'était vraiment trop drôle. Je vais vous montrer des photos de ce fameux coucher de soleil. Voilà. Très, très beau. J'avoue. Magnifique coucher de soleil à 17h30. Incroyable. Et maintenant, je vais vous montrer les coulisses, les backstage de cette photo. Voilà. Donc, c'était... C'était... On ne peut pas dire que c'est un moment personnel. Mais moi, franchement, ça me faisait plus rire qu'autre chose, quoi. J'ai trouvé ça trop drôle. Alors, vous êtes sûr qu'il y a une centaine de personnes qui ont exactement la même photo ? Encore moi, ça va, parce que j'étais bien placée. J'étais bien placée. Je suis arrivée dans les premiers, mais... L'enfer. L'enfer, l'enfer. Et en plus, je ne le dis pas comme il faisait chaud. Il faisait une chaleur étouffante. On a fait aussi un petit marché de street food. Et il y avait une marchande qui faisait des brioches vapeurs à la citrouille et au porc. J'étais vraiment délicieux. Il y avait une madame, là, qui faisait des rouleaux de printemps. Euh... Voilà. Donc... Voilà. C'est super. Je trouve que c'est super. Là, il y avait une dame qui servait la soupe. C'est très bien, là-bas. Il y a tellement de choix. Tout donne envie. Enfin, voilà. Ensuite, le soir, je suis allée me faire masser les jambes et les pieds. Techniquement, c'est juste les pieds, mais ils te massent vraiment même jusqu'aux cuisses. Ils vous font les deux jambes comme ça et tout. Et c'était super agréable. Alors moi, je ne suis pas un massage d'habitude. Je... Je n'aime pas trop qu'on me touche. Je ne suis pas quelqu'un de tactile. Donc, tout ce qui est épaules, dos... Enfin, ce n'est même pas mon rêve. Mais les jambes. Les jambes, je me suis dit, allez, les jambes, les pieds. Je vais tester. Et donc, c'est un jeune homme qui m'a massé. C'est vraiment très bien. Pour une heure, j'en ai eu pour trois euros. Une heure, trois euros. Et là-bas, les massages, c'est vraiment pas cher et c'est trop bien, quoi. Voilà. Donc, on est resté trois jours à Loin-Brabant. Et ensuite, on a repris le train retour. Voilà. Le même train, on a repris vers la capitale. Donc, à ce moment-là, on se situe à peu près un petit peu plus de la moitié du voyage. Donc, de retour à la capitale, à Vientiane, on est allé dans un nouvel hôtel. Encore une fois, nouveau round-tour. Voilà. Hôtel très sympa. Voilà. Cet hôtel-là, il n'avait rien de particulier. Voilà. Il était juste en plein centre-ville. Donc, c'était cool. J'ai fait pas mal de fois le marché de nuit. Les marchés de nuit, en fait, c'est des marchés qui ont lieu de 17h30 jusqu'à 22h. Et ça s'appelle les night markets. Il y en a un petit peu partout dans... Enfin, à chaque fois qu'on a visité une ville, il y avait un night market. Et là, ils vont pas vous vendre de nourriture. Sauf peut-être des boissons, des trucs comme ça. Mais c'est surtout pour vendre des petites babioles, des petits souvenirs touristiques. Donc, il y avait des bijoux, des sacs, des bols, des vêtements. Voilà. Donc, des robes très... Tu sais que quand tu croises quelqu'un avec ces robes-là, tu sais que c'est des touristes, forcément. Des robes, des pantalons, des chaussures. Il y avait un petit peu de make-up aussi. Du thé. Voilà, il faut vendre aussi beaucoup de thé. Alors, petite parenthèse par rapport au... A ce que je vous racontais tout à l'heure, par rapport au champ de café. Il faut savoir que le café du Laos est réputé entre guillemets. Il faut savoir qu'en France, vous pouvez acheter du café du Laos en France. Et alors ? Vous allez payer blindes. Alors que moi, j'y étais. J'ai visité les champs de café et tout. J'ai bu un café là-bas. C'était un euro. Et en France, quand ils vont vouloir importer le café du Laos, vous allez le payer. Mais très cher. Ensuite, on a assisté à une cérémonie dans une pagode. Donc, les pagodes, pour ceux qui ne savent pas, ce sont les temples avec des bronzes. Les bronzes, pour ceux qui ne savent pas, ce sont un petit peu les prêtres de la religion bouddhique. On a fait quelques cérémonies. Donc, on peut me voir là, avec la tenue traditionnelle. Il faut savoir qu'au Laos, la majorité de la population est bouddhiste. Et ils ont pas mal de cérémonies et de rituels qui sont très beaux. Au Laos, ils ont un rituel qui s'appelle le Thakbat, qui a lieu tous les matins dès l'aube. Où, en fait, les moines, donc les bonzes, vont sortir des monastères. Et ils vont déambuler dans les rues. Et les gens vont leur faire leurs offrandes. Donc, ça, ça a lieu tous les matins à l'aube. Donc, c'est 6 heures du matin. Ils sont très nombreux. Les moines, ils sont vraiment très très nombreux. Et ils défilent, comme ça, ils défilent dans les rues. Et les gens vont leur faire des offrandes. Donc, c'est un peu comme des remerciements. Tu peux leur donner de la nourriture. Donc, des plats. Tu peux leur donner de l'argent. Tout simplement. Tu leur donnes des billets. Tu peux leur donner des boissons, des gâteaux, des produits d'hygiène aussi. Voilà. Et il faut savoir que tout ce que tu leur donnes, ils en vivent, en fait. La nourriture qu'ils vont recevoir des offrandes, ça va être leur repas. Et l'argent qu'ils vont recevoir, ça va être l'argent avec lequel ils vivent. Tu peux leur donner plein de choses. Alors, il faut savoir qu'ils ont plein de restrictions. Il y a plein de règles à respecter pour eux. Par exemple, ils n'ont pas de chaussures. Ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit de porter de chaussures. Donc, ils sont forcément pieds nus. Et c'est plein de choses comme ça. Pareil, ils n'ont pas le droit d'avoir les cheveux longs. Donc, il faut qu'ils se rasent la tête. La tenue, ça s'appelle un safran. Donc, c'est une doge orange. Et voilà. C'est leur tenue. Ils n'ont pas le droit de mettre autre chose que leur safran. Ils sont considérés comme des figures un peu sacrées. Donc, il y a plein de règles que toi, tu dois respecter quand tu es en leur présence. Il ne faut jamais leur tourner le dos. Donc, si tu es là et que tu veux faire demi-tour, il faut que tu partes en reculant. Il ne faut jamais te trouver au-dessus d'eux. Par exemple, si tu as un escalier ou une marche, il faut toujours que tu sois plus bas que eux. Quand tu t'adresses à un bonze, il faut que tu joignes les mains comme ça. C'est plein de marques comme ça, de respect. Et c'est très impressionnant car tous les Laotiens les respectent. Ils respectent ces règles. Et ils sont vraiment vus comme une figure sacrée. Du coup, c'est très impressionnant parce que nous, on a assisté à plusieurs cérémonies du Tagbat. Donc, la cérémonie des offrandes matinales. Et il y a des milliers, des milliers, des milliers de fidèles qui viennent faire leurs offrandes tous les matins au bonze. Au Laotien, un monument national qui se trouve dans la capitale, qui s'appelle le Fatalwang. C'est un stupa, en fait. Et à l'intérieur, il y a une relique de Bouddha. Moi, Bouddha, avant de faire ce voyage, je ne savais pas si c'était quelqu'un qui avait réellement existé ou si c'était une divinité. Mais non, apparemment, Bouddha a réellement existé. Et dans ce stupa, il y a une relique de Bouddha. Donc, ça peut être un ongle, un cheveu de Bouddha. Si vous entendez des ronflements, c'est... C'est mon chat. Et tous les ans, il y a une fête nationale qui s'appelle la fête du Tatlong. Donc, la fête du monument. C'est un peu comme si, en France, on avait la fête de la Tour Eiffel. Voilà, c'est la fête du Tatlong. Et donc, tous les ans, il y a des millions, millions de personnes qui se rendent à Vientiane pour célébrer le Tatlong. Donc, il y a des gens qui viennent du Vietnam, il y a des gens qui viennent du Cambodge, de la Thaïlande, pour célébrer ce monument. Et à ce moment-là de l'année... Donc, nous, là, on a fait exprès de venir en novembre parce qu'on savait que c'était la fête nationale. Et donc, chaque année, il y a un festival. Il y a des millions de personnes qui viennent pour honorer le Tatlong. Le dernier jour du festival, il y a une marche à faire à la lueur des bougies autour du monument. C'était vraiment super comme moment. Donc, tu as tous les fidèles qui viennent avec des bâtons dansants et des bougies et des fleurs. Et on va allumer nos bâtons dansants et nos bougies. Et on va faire une marche autour. Donc, on doit faire trois tours. Et une fois que vous avez terminé vos trois tours, vous pouvez déposer vos fleurs, vos bougies, vos encens. Et vous faites une prière, un vœu. Voilà. Donc, moi, j'ai fait un vœu. Alors là, on est quasiment à la fin du voyage. Le lendemain, on a repris la route et on est allé à Vangvieng. Donc, on en a eu pour deux heures de voiture. Vangvieng, c'est vraiment la région nature. En fait, si vous aimez les activités sportives de nature, agrobranche, vélo, quad, rafting, kayaking. Si vous aimez tous les trucs comme ça, tu pouvais même faire de la congolfière. Donc, nous, on est allés là-bas pendant deux nuits. On a fait du vélo entre les montagnes. C'était vraiment super chouette. Imaginez faire du vélo sur une route un peu de campagne. Et vous regardez sur les côtés et il y a des grandes montagnes magnifiques. Il faisait très chaud. Mais c'était vraiment un super moment encore une fois. On a vu d'un temple aussi, une grotte. Un temple qui était dans une grotte. Il y avait une lumière qui rentrait dans la grotte. C'était d'une beauté. Je vous laisse regarder les photos. C'était magnifique. Il y avait cette lumière qui venait éclairer le Bouddha. C'était trop trop beau. Je ne vous ai pas forcément montré, mais cette grotte-là, elle était en haut, dans une montagne. Donc, je vous ai épargné l'ascension. Mais putain, on en a chié. Alors là, je vais vous faire découvrir le plus beau de tous les rooms-tours du séjour. C'était un hôtel qui était situé à Vang Vieng. C'est des petits bungalows qui sont surpilotés sur une rizière avec des montagnes derrière. La vue était incroyable. On aurait dit une garde postale. Je vous laisse regarder. Et le room tour de la chambre aussi. Je vous laisse regarder le room tour de la chambre. Ah non, c'était vraiment trop trop beau. Et le soir, on entendait les grenouilles dans la rizière. Voilà. Ensuite, on est allé voir un champ de montgolfière. Donc, tu peux faire de la montgolfière là-bas. Moi, je n'ai pas fait parce que... Voilà. Je n'ai pas envie de mourir. Mais sachez qu'ils proposent aussi ce genre d'activité là. On a fait une randonnée. On a fait l'ascension d'une montagne comme ça. Mais en fait, ce n'était pas de la randonnée. C'était de l'escalade les gars. C'était de l'escalade. C'était... Là, je pense que j'ai fait du sport pour toute l'année 2024. Ah non, mais c'est bon. Ah, c'est bon. Moi, je ne suis pas du tout sportive. Mais là, j'en ai... Voilà l'état dans lequel j'étais quand on est arrivé enfin en haut au sommet. Là, c'était le jour du départ. Quand on est parti de l'hôtel quelques jours plus tard. Moi, j'en garde vraiment un très beau souvenir. C'était magnifique. On a eu un petit déjeuner tous les matins. C'était super agréable. Je vous laisse imaginer prendre son petit déj avec ce cadre. C'était super. Alors, par contre, pareil, je ne vais pas vous mentir. C'est assez cher, cet hôtel-là. Je ne sais plus quel était le tarif, mais entre 100 et 200 euros la nuit. Mais bon, voilà le cadre aussi. On s'est dit qu'on se faisait plaisir, qu'on n'allait pas faire un voyage comme ça tous les ans. Donc, autant se faire plaisir. Et on s'est tapé des bungalows avec des serpents et tout. C'est bon. Je vous dis vraiment, on a tout fait. On a fait toutes les catégories d'hôtels. On a fait du truc mit 2 à 10 euros. Comme le truc de luxe à 300 euros. Donc, on a vraiment fait de toutes les catégories. On a fait des trucs modestes, normales. On a tout fait. Au moins, on a tout vu. Ça, c'est cool. Donc là, on est sur les derniers jours du voyage. Après ça, on a tout simplement repris l'avion de la capitale du Laos jusqu'à Bangkok. Donc, on est revenu en Thaïlande pour l'avion retour en France. Et voilà, moi, j'étais d'un côté, j'étais contente de rentrer. Mais d'un côté, je serais bien restée un petit peu plus et tout. Enfin, voilà. Je pense que 3 semaines, c'est très bien. Je pense que 3 semaines, c'est très bien pour ce genre de voyage. Par contre, le vol de retour en France, mais c'était un calvaire. Déjà, c'était 13 heures de vol. Alors qu'à l'allée, c'était 10 heures. Là, le retour, c'était 13 heures. Je n'ai pas dormi parce que j'étais dans l'allée centrale. Là, je déteste être dans l'allée centrale. C'était un calvaire ce vol. J'avais mal à la tête. Enfin, migraine. J'avais mal au dos. À le vol retour, c'était un enfer. Et surtout, le choc thermique. Parce que je venais de passer 3 semaines au soleil avec 30 degrés. J'arrive, j'atterris en France. Il était 19 heures quand on a atterri. 1 degré, les gars. Ça m'a fait vraiment bizarre, ce choc thermique. Et surtout, après tout ce voyage, Je suis revenue en France le 2 décembre. Fallait se mettre dans le mode de Noël. On est arrivés ici. Il y avait toutes les décos de Noël et tout. Je voyais sur les réseaux sociaux. C'était Noël en fait. Et moi, j'ai dit, je suis là. J'arrive de mon voyage. J'étais en mode au soleil. Désolée, c'est le chat. Donc, je n'étais pas du tout dans ce mode Noël, Père Noël. Tout ça, tout ça. Donc, ça m'a fait très bizarre de revenir à cette période-là. Alors, je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo. En tout cas, là, sachez que je suis quasiment à 1h30 de tournage. Donc, je ne sais pas comment je vais faire pour réduire le temps. Parce que 1h30 de vidéo, c'est quand même très long. J'espère en tout cas que ça vous a intéressé. En tout cas, je suis très contente parce que pendant toute la durée du voyage, je faisais des stories sur mon Instagram. Et les gens, ils étaient à fond. Je recevais des messages et tout. Il y avait plus de 5000 personnes qui regardaient mes stories quotidiennement. Donc, ça m'a vraiment fait super plaisir de voir que ça vous intéressait autant. En tout cas, qu'est-ce que je pourrais vous dire comme conclusion ? J'ai adoré ce voyage. Voilà, c'était un très très beau voyage. Par contre, j'ai vu que vous aviez... Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit Oh là là, tu m'as trop donné envie d'y aller. J'aimerais trop y aller et tout. Je ne connaissais pas. Ça a l'air trop bien et tout. Alors, bien évidemment, je vous ai montré... Je vous ai montré les choses, on va dire, en résumé. Je ne vous ai pas montré toutes les galères, toutes les péripéties. qui se rendent d'un point A à un point B. Enfin, c'était vraiment la grosse aventure. Il faut savoir que c'est un pays qui est très très pauvre. Là-bas, c'est les moyens du bord. C'est pas... Des fois, ce n'est pas facile de se déplacer et tout. Il y a beaucoup de péripéties. C'est vraiment l'aventure. N'y allez pas en pensant que tout va être facile. Je viens de lui balancer un truc pour qu'il arrête de ronfler. Allez-y vraiment en mode aventure. Si vous y allez, renseignez-vous un max. Vraiment, c'est le genre de destination où il faut préparer le voyage. Vraiment... Vraiment très très précisément. C'est pas une destination où c'est tellement touristique que tu peux faire en mode... Voilà. Là-bas, je vous ai dit, c'est un peu système D tout le temps. Donc, il faut vraiment savoir... Il faut vraiment préparer quoi. Pendant ce voyage, je crois qu'il n'y a pas un seul moyen de transport qu'on n'a pas emprunté. On a fait voiture, on a fait van, on a fait taxi, on a fait vélo, on a fait métro, on a fait TGV... Tuc-tuc... Bâton. Voilà. Donc vraiment, c'est vraiment l'aventure. Il faut se démerder quoi. En fait, je veux pas que vous y alliez en pensant que c'est facile, que tout est beau. Parce que c'est ce que je vous ai montré ou ce que je vous ai fait ressentir. Et qu'au final, là-bas, vous soyez complètement dépassés, complètement paumés, perdus. Parce que je vous serais rendue du rêve. Voilà. Je veux vraiment que vous y alliez en sachant que c'est un petit pays. C'est un pays très pauvre. C'est un pays d'aventure. Il faut préparer son voyage à fond. En ce qui concerne les Laossiens, là-bas, la population, les gens, ils sont adorables. En Thaïlande, je sais pas parce que j'ai fait que la capitale. Donc j'ai pas envie de juger les gens juste par rapport à leur capitale. En Thaïlande, c'était très arnaque. Tout le temps, limite, les marchands, ils te sautent dessus pour te vendre un truc et tout. Limite, ils te tirent le bras pour t'entraîner dans leur boutique. Enfin, c'était vraiment très pénible. Au Laos, capitale ou pas, ils sont pissants. Les gens, ils sont chillants. C'est hyper souriant. Ils te disent bonjour, ils te disent merci. Hyper accueillant. Quand on passait dans les villages, là, les gens, ils te font coucou. T'imagines-toi ? T'imagines-toi, t'as un touriste qui passe dans ta ville en France. T'as pas vu ? Non, non, on s'en fout des gens. Ils te voient passer, ils te font coucou comme ça. Les enfants dans les écoles. À un moment, on regardait les enfants dans la cour de récré et tout. Et les enfants, ils nous faisaient coucou. Trop mignon. Hyper accueillant, les gens. Non, franchement, c'était très très chouette le Laos. Si vous aimez l'aventure, allez-y. Au niveau des prix, comme je vous ai dit, ça dépend des hôtels, ça dépend des catégories d'hébergement que vous prenez. Et voilà, ça peut aller du petit bungalow à 10 euros comme aux hôtels de luxe à 300 euros la nuit. Pour se déplacer là-bas, il faut louer des vannes. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Là-bas, vous louez des chauffeurs qui vont vous trimballer partout où vous voulez. Et en fait, vous payez le chauffeur. C'est des forfaits. Par exemple, vous réservez un chauffeur pendant 3 jours, 4 jours. Et le mec, il est à votre disposition pendant toute la durée de votre truc. Il est là à votre disposition. Donc nous, par exemple, il y avait des chauffeurs, on les payait... Oh, le poivre, il ne fait que des ternures en ce moment. Et nous, par exemple, on avait des chauffeurs, on les payait entre 50 et 100 euros la journée. Voilà. Mais au moins, on avait tout le temps un van avec nous qui nous trimballait partout. Parce qu'on est nombreux, nous. Je pense que si vous êtes moins nombreux, vous pouvez faire autre chose. Mais nous, on était quand même 5. Donc, on avait besoin d'avoir un van à disposition. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Et j'y répondrai. Parce que là, j'ai essayé de faire court. Même si là, ça fait quasiment 2 heures que je suis en train de tourner. Mais j'ai quand même essayé de faire court. C'est pas facile de résumer 3 semaines de voyage en une vidéo. Prochainement, je vous sortirai la vidéo où je vous montre tout ce que j'ai acheté là-bas. Donc ça, je pense que ça va vous intéresser à fond. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé et qu'elle vous a plu. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, prenez soin de vous. und je vous rappelle еще, vous en de Boys Chic. Une vidéo, prenez soin de vous. Et d'ici là, on va puisse soulever. Mais��고 je vous kafais... Sous-titrage FR ?